Je me suis dit, mais entre les deux, il y a un intertice, il y a une possibilité, c'est le tour fût de la banlieue. Lorsque j'étais startup manager à Station F, en fait le matin je me réveillais, je faisais 1h30 de trajet pour aller à Station F, je vivais dans un espace entre guillemets futuriste, en tout cas qui essayait d'inventer les startups de demain, et le soir je rentrais au quartier et c'était tout un autre environnement. Après ça, j'ai travaillé en école de design sur l'interaction entre la culture hip-hop et la culture Silicon Valley, et je me suis dit, mais c'est bizarre, t'as la Silicon Valley qui travaille sur le futur, t'as tous ses récits sur le transhumanisme, tout est possible, la génétique, l'épigénétique, la biologie, et de l'autre côté t'as un espace où en fait il se vide, c'est un espace désenchanté, noir, et puis je me suis dit, mais entre les deux, il y a un intertice, il y a une possibilité, c'est le Turfus de la banlieue. D'abord c'est un projet commun, nous rêvons ensemble. Le succès, la réussite d'une personne, d'un mec de quartier, d'une meuf de quartier, ne fait pas le succès de la banlieue, et encore moins de son environnement. Le rêve commun, il prend racine dans la chicha. Nous allons aller à la chicha, boire du thé, fumer, discuter, et mettre en place ce Turfus rêve commun, projet commun, ensemble en chicha, dans le but d'arriver à quelque chose qui ressemble plus ou moins au Wakanda. Le Turfus, c'est technologique, mais c'est aussi émotionnel. Mais c'est pas que technologique et émotionnel, c'est aussi philosophique. C'est en se posant de nouvelles questions, en ayant un nouveau regard sur son identité, qu'en fait on va pouvoir, comme je le dis, être aspiré, ou en tout cas se glisser dans de nouveaux Turfus en fait. Préparez-vous à recevoir la bonne du Turfus au cinéma très bientôt.